L'attitude 91 sur 95.4fmeveryone.com Tous les lundis, 18h, 20h Fatoumata Koïta, conseillère générale du canton Évry-Courcorone et vous serez intronisée lundi prochain, le 10 mars. Le 10 mars ou lundi prochain, oui, dans à peu près deux semaines. Dans une semaine, puisqu'on est trop mars. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Donc avant que Mickaël prenne la main, racontez-nous un peu votre parcours. Qu'est-ce qui a fait que... Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui je sois devenue conseillère générale ? En 2008, Michel Berson m'a demandé de devenir sa suppléante. Mais je faisais déjà partie d'une association jeunesse active, Évry Jeunesse Active. C'était une association de jeunes filles. Et donc il m'a demandé de devenir sa suppléante. Et là, le fait qu'il démissionne, je reprends le poste. Et Michel Berson était quand même une figure emblématique du conseil général. Oui, il a été le président pendant 11 ans du conseil général. Et vous prenez la relève, ça ne fait pas peur ? Si, j'ai peur, j'appréhende, mais c'est comme tout. Il faut que je saute le pas. De toute façon, si je me suis engagée, c'est qu'il fallait que je m'attende à un moment ou à un autre à être conseillère générale. Et vous êtes conseillère générale sur Évry et Courcouronne, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et vous êtes jeune ? Oui, si on peut le dire. 30 ans ? Si, sinon ça me fait vieillir d'un coup. C'est vrai que je serais la benjamine au conseil général. Une femme ? Oui. Et il n'y en a pas beaucoup, puisque vous n'êtes que la dixième ? Je serais la dixième, oui. Donc sur combien ? 42, je pense. Oui, c'est ça, c'est 42 hommes. Sur 42 élus, oui. Donc ça fait 25%. Attention, on a le mathématicien qui... On a une calculatrice ambulante. Bon, en même temps, ça va, c'était pas le plus compliqué, les calculs. C'est vous qui avez dit que c'est compliqué, pas moi. Donc, et oui, alors... Et en plus, alors, on a tendance un peu à vous le rappeler, c'est que vous êtes... Issue de la diversité. Issue de la diversité. Phénomène qu'on n'arrête pas de vous citer. Et pourtant, voilà, vous êtes... Comme je le répète aussi, je suis française, donc... Mais c'est vrai qu'on aime le rappeler... On me le rappelle souvent, on me le rappelle tout le temps, que je suis une femme issue de la diversité. Oui, j'avais juste une petite question. Est-ce que le fait, justement, d'être issue de la diversité, ou d'être présentée comme telle, c'est une fierté, ou c'est plutôt quelque chose qui peut vous porter préjudice, ou quelque chose dont vous avez du mal à vous défaire sur le moyen ou long terme ? Enfin, une image qui vous colle un peu à la peau et... De toute façon, c'est une image qui me colle à la peau, parce que je suis comme ça. Je m'appelle Fatouma Takoïta, donc je ne peux pas mentir sur mes origines, je ne peux pas mentir sur ce que je suis. Et non, c'est moi, donc je suis fière de mes origines, je suis d'origine malienne. Mes parents sont arrivés ici, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont ici. Je suis née ici, donc oui, je suis française, oui, je suis d'origine malienne, et ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc non, je ne le renie pas, mais je n'ai pas envie d'être tout simplement cantonnée qu'à la femme issue tout simplement de la diversité. Donc pour moi, le combat, c'est plus d'être une jeune femme avec des enfants qui s'engagent, donc ce qui prend aussi beaucoup de temps. Et je préfère plus qu'on me parle de ça que du fait que je sois issue d'origine... Justement, le fait qu'on vous le rappelle souvent, ça ne vous donne pas envie de vous battre plus que les autres pour justement prouver... Me battre plus que les autres ? Non, je me dis, c'est peut-être aussi un combat que j'aurais à mener, me dire que j'espère qu'au moins pour mes enfants ou même pour mes frères et sœurs qui sont en dessous, ce ne soit pas la première chose qu'on leur dit à chaque fois qu'on les voit tout au début. Et après, je le comprends aussi qu'on me le répète, puisque c'est vrai que ça a été rare et très rare qu'on soit représenté. Mais effectivement, vous ne le cachez pas, puisque vous êtes même, si je ne m'abuse, secrétaire à la jeunesse du Cephom, c'est ça ? Ah oui, comment vous le savez ? On a informé à la latitude. Je me suis renseignée quand même ! Oui, c'est une association qu'on a montée, c'est la coordination des élus français d'origine malienne. Donc, c'est à partir aussi de ce constat-là qu'on a essayé de créer ces petites associations, déjà pour se connaître et mieux se comprendre et pouvoir s'entraider et aussi pour pouvoir aider notre communauté. Est-ce que justement, vous ne trouvez pas que c'est un symbole qui manque ? C'est-à-dire que dans les différents partis politiques, il manque quand même d'une grande diversité, à part éventuellement, alors je ne parle pas de vous, mais on le voit bien, dans certains gouvernements, il y a eu des prêtes-noms, il y a eu presque le phénomène Ramayad, il y en a eu d'autres, et au final de quoi ? Après, on se dit, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Oui, c'est bien pour ça aussi que j'appelle aussi à beaucoup de jeunes, à beaucoup de gens issus de diverses origines ou d'autres, à s'engager, à se battre aussi pour qu'on soit beaucoup plus représentés. Et puis que ça devienne normal après. Voilà, que ça devienne plus une normalité, pour plus qu'on dise, ah ben, il y a une Ramayad. Oui, qu'on soit, que vous soyez catalogués comme tel, mais justement, la politique, comment ça vous a pris ? Ça a commencé en 2008, en devenant suppléante de Francis Choua, et en étant sur la liste de Manuel Valls en 2008. Donc voilà, ça a commencé comme ça, et c'est vrai que j'y ai pris goût. Et j'y ai pris goût parce que je vois que c'est comme ça aussi qu'on peut essayer de faire changer les choses. C'est vrai que dans le milieu associatif, j'arrivais à toucher beaucoup plus de... Enfin, j'arrivais à toucher du monde aussi. Et le fait aussi, là, en m'engageant, eh ben... Comme j'ai dit, en fait, je me sers aussi de ce côté-là aussi, d'origine différente, de diversité, aussi pour pouvoir faire comprendre aux autres que c'est pas parce qu'on est d'origine différente qu'on peut pas s'engager et faire comprendre les choses. Et c'est vrai, sans me jeter des fleurs, qu'on inspire aussi la confiance, quoi. Et après, je me dis, de toute façon, je viens d'Evry. J'ai grandi à Evry. J'ai été à l'école à Evry. Enfin, là, j'y fonde ma famille. Enfin, j'ai fondé ma famille. J'ai encore mes parents qui sont là. Donc, oui, j'ai envie de m'investir pour ma ville. J'ai envie que ma ville, elle change. Alors, je vous parlais de la politique, puisque oui, c'est vrai que c'est un engagement complet, puisque vous en avez fait aussi votre métier. Vous êtes collaboratrice parlementaire du député de Mayotte. Voilà, c'est ça. C'est pas trop dur de toujours être dans la politique ? Non, parce que là, c'est un monde différent. Là, je travaille pour un politique. Et en plus, ce que j'aime aussi pour ce... Enfin, je travaille pour le député de Mayotte, c'est parce que Mayotte, c'est un tout nouveau département. Donc, il y a vraiment tout à faire. Et c'est ce que j'aime, c'est essayer de pouvoir mettre des choses en place, pouvoir essayer de trouver des solutions pour ce petit département qui est tout jeune, qui est tout neuf. Et que comme moi aussi, je suis encore toute jeune et toute neuf dans la politique, eh bien, j'apprends en même temps. Vous allez intégrer donc le Conseil Général. Et le Conseil Général va être touché, on en parlait dans les infos, par le découpage des cantons. Est-ce que le fait que maintenant, ce soit un nouveau mode de scrutin, vous trouvez ça positif, notamment en termes de parité ou autre ? Oui. Oui. De toute façon, sans la parité, je ne pense pas que j'aurais été là. Et votre canton, il va être touché ? Oui, oui, oui. Oui, à Évry, je crois que ce sera le canton Évry-Courcouronne, parce que là, c'est vrai qu'il y a Évry Nord avec Courcouronne, Évry Sud avec Bondouf. Donc là, ce sera Évry. Donc, ce sera un canton, je crois, Évry-Courcouronne, avec un bulletin binominal, paritaire, homme-femme. C'est ça. Ce qui vaudra pour tous les cantons de France, d'ailleurs. Ce qui veut dire que vous ne serez plus, pas que la dixième, mais vous serez au moins à parité lors de la prochaine assemblée départementale. Je ne peux dire qu'enfin. Donc ça, c'est effectivement... C'est quand même quelque chose de très positif. Quelque chose qui va arriver lors des élections de 2015. L'année prochaine, 2015, pour une partie. Enfin, je fais le rabat-joie, mais bon, se méfier avec les lois sur la parité, parce qu'il y a loi et il y a décret. Enfin bon, parce que la parité, elle est déjà censée exister dans l'Assemblée nationale. Mais là, c'est du binominal. Donc là, on ne pourra pas tricher. C'est un mode de scrutin, on ne peut pas y remédier. On ne peut pas y échapper. Là, on ne pourra pas tricher. J'attends de voir. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai... Sceptique. Tu vas vite te rendre compte sur les listes quand tu vas voir. Je crois la bonne foi de la loi, mais c'est toujours dans les applications où j'ai un peu peur. Mais de toute façon, pour celle de l'année prochaine, il n'y aura pas le choix. On verra de toute façon. Mais c'est vrai que justement, est-ce que ce n'est pas triste d'en arriver à une obligation de loi, notamment sur le scrutin binominal où on impose la parité, et que justement, au défaut des compétences des personnes ? Ça se fait souvent comme ça. C'est triste, c'est toujours comme ça. Et de toute façon, là, la loi va être appliquée, donc on verra le changement. Et il faut que les femmes en soient beaucoup plus représentées. Comment vous vivez justement le fait que dans une semaine, ça y est, c'est bon, vous y êtes ? Comme je disais au début, j'appréhende. Je suis anxieuse, je suis pressée. Et en même temps, je me dis, c'est un début. C'est un début, c'est un nouveau, c'est une nouvelle aventure. Il faut que j'assure et je vais assurer. Et vous avez déjà des contacts, des échanges, des gens qui vous ont félicité ? Oui, c'est vrai que dès le départ, j'en ai beaucoup qui m'ont appelée, qui m'ont félicité. Beaucoup de conseils généraux qui m'ont appelée, qui m'ont félicité, qui me disent que de toute façon, ils sont là pour m'aider, pour tout. Non, mais il y en a quelques-uns quand même. Non, non, là, c'était vraiment sincère. Donc déjà, j'appréhende moi et c'est vrai que je me dis, c'est déjà gentil, c'était pas obligé de leur part, c'était pas obligatoire. Et puis après, je ne sais pas si là je peux le dire et tout, mais bon, le fait aussi d'avoir Francis Choua aussi au Conseil Général, ça me réconforte. Ça me réconforte parce que je me dis, c'est quand même quelqu'un que je connais, je sais que si j'ai des questions à poser, je sais que je ne suis pas perdue. Et puis il y a Michel Berson encore qui est toujours là et à qui je peux encore toujours poser des questions. Ça restera une de vos références, je crois. Ben oui, de toute façon, c'est quelqu'un que je peux prendre quand même en référence. C'est quelqu'un qui a quand même été président pendant 11 ans, maintenant qui est sénateur. Quelqu'un qui connaît très bien le département, enfin très bien tous les départements de l'Essonne et tout. Donc je sais que je peux me reposer sur lui et je sais que je ne suis pas lancée comme ça dans la fosse au lion et prête à me faire manger. Non, 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 au contraire. Qu'est-ce que vous attendez du Conseil Général ? Comment ça, qu'est-ce que j'attends ? De votre rôle ? De pouvoir aider le maximum de concitoyens, de pouvoir aider le maximum de personnes et surtout de pouvoir améliorer le quotidien et de pouvoir améliorer la ville d'Evry-Courcouronne. Prête à être justement souvent en interview, souvent embêtée, sollicité ? Ben j'apprends, j'apprends. C'est ma première aujourd'hui. Donc j'espère que je n'ai pas dit n'importe quoi. Justement, comment vous concevez le rôle, en tout cas la fonction de conseillère générale ? Parce que d'un élu à un autre, ça reste différent. Il y en a qui sont plus sur l'aspect médiatique, d'autres plus technocrate, d'autres plus sur le terrain. Ben, de nature, je suis plutôt quelqu'un de terrain, de nature. Donc je pense que je serais beaucoup plus quelqu'un de terrain. J'aime bien aller à l'encontre des personnes. Et de toute façon, sans les gens, on n'est rien. Et sans eux aussi, on ne peut pas avancer, on ne peut pas répondre à leurs questionnements. Donc en tout cas, moi, je pars du principe qu'il faut que j'aille vers eux. Ce n'est pas de venir vers moi dès le départ, c'est à moi d'aller vers eux. Et c'est à moi d'essayer de répondre au maximum à leurs attentes. Donc j'espère faire le maximum. Et je ferai le maximum pour pouvoir les satisfaire. On compte sur vous de tous les agents ? Vous pouvez compter sur moi. Moi, j'avais juste une dernière question. En fait, vous le dites vous-même, vous n'étiez pas prédestiné à travailler dans la politique. Maintenant, vous êtes attaché parlementaire, élu, colistière et bientôt conseillère générale. Et vous, qui êtes maintenant de plein pied dans le milieu politique, et pour faire écho un petit peu à ce que disait tout à l'heure Lucas sur le sondage qui a récemment été publié dans Le Monde sur le rapport entre les jeunes et la politique et la défiance des jeunes envers la politique, est-ce que vous, vous n'êtes pas dégoûtée ? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous vous dressez un portrait qui est un peu différent du tous pourri ? Ben oui, parce que je ne suis pas pourrie. Non, 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 sincèrement, comme je disais tout à l'heure, c'est à nous de redonner confiance. C'est à nous d'être beaucoup plus sur le terrain. C'est à nous d'aller vers les jeunes. De toute façon, c'est eux l'avenir de demain. Donc, si on ne leur donne pas envie, si nous-mêmes, on ne montre pas le bon exemple, ils n'écouteront pas, ils ne nous suivront pas. Et moi, je pars du principe que, par exemple, quand je parle avec des jeunes, je leur parle naturellement. Enfin, je n'essaie pas d'employer des mots trop techniques. Je n'essaie pas de changer ma personnalité. Et je pense qu'ils le sentent vraiment, qu'on est vraiment quelqu'un de sincère, quand on leur parle. Quand vous êtes naturel. Voilà, c'est faire ce 100% naturel, je pense. Et savoir dire non quand c'est non, non quand ce n'est pas possible. Essayer de trouver une solution avec eux, peut-être trouver aussi des alternatives ou autres. Mais vraiment, comme je disais, la première des choses, c'est leur redonner confiance. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'ils n'ont plus du tout confiance en politique, plus du tout confiance aux politiques. Et de toute façon, l'avenir, il ne se fera pas sans eux. Donc, c'est à nous aussi de redonner confiance, c'est à nous de montrer le bon exemple. On est censé montrer le bon exemple pour pouvoir leur demander aussi derrière. Et de toute façon, pour moi, ça, c'est mon combat personnel. Donc, j'essaierai de le faire au moins ici, à l'échelle d'Evry et de Courcouronne. Mais ça ne se passera pas sans là, ça ne se passera pas sans essayer, sans redonner, même pas essayer, c'est vraiment redonner confiance. Voilà, redonner confiance, sans voir redonner rêve. Et puis même être vraiment sur le terrain, ce n'est pas être que dans les bureaux et faire passer des choses comme ça, c'est vraiment aller à l'encontre des personnes et discuter avec eux. Merci. Tout le matin, Lucas, tu n'avais pas une question ? Non, moi, c'est bon. Non, je ne vous intéresse pas plus que ça. Non, c'est parce que vous avez dit que vous avez été une bonne synthèse, vous avez fait une bonne synthèse. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité. Ma toute première radio. C'est nous, et voilà. Et pas la dernière, sûrement. J'espère. Et puis de toute façon, on est chez nous, everyone, donc l'attitude, c'est ça ? Ça, c'est l'émission. Voilà, l'attitude 91. C'est génial, en grand. Merci à tout le monde. Et puis j'espère à bientôt. Merci à vous. Et voilà, on vous recevra peut-être un jour quand vous serez maire d'Evry, dans quelques années. On a encore du temps. On a encore du temps. Je suis encore très jeune. L'attitude 91, tous les lundis, 18, 20 heures.